Dans le cadre de ce programme, les communes qui auront bénéficié d'allocations financières pour réaliser des investissements, cette allocation est basée sur l'atteinte d'indicateurs de performance ou de conditions minimales obligatoires. Pour les communes qui devront bénéficier d'investissements, dans un premier temps, le choix s'est porté sur la base de critères objectifs sur 123 villes et communes. Ces 123 villes et communes devront bénéficier d'allocations financières pour réaliser leurs investissements sur la base de conditions minimales obligatoires, qui sont prédéfinies. Ça aussi, c'est une innovation, parce que le PACACEN, c'est un programme qui est conçu dans un contexte d'opérationnalisation, de la croix, de la décentralisation. Vous savez, c'est une réforme extrêmement importante pour le Sénégal. C'est une réforme qui vise à promouvoir la territorialisation des politiques publiques, qui parle de territorialisation des politiques publiques, parle d'autonomisation des collectivités territoriales. Et le PACACEN aussi aide à mieux territorialiser les politiques publiques, parce que les communes qui auront à bénéficier de ces ressources, vont librement exécuter les investissements, les ressources qui leur sont dédiées. Et c'est pourquoi cet atelier est extrêmement important, parce qu'il est prévu dans le cadre du PACACEN, de renforcer les capacités de ces collectivités territoriales. Vous savez, pour aller vers la performance, il faut quand même se doter d'un certain nombre de capacités. Et c'est pourquoi, dans le cadre du PACACEN, le renforcement de capacités est au cœur de la stratégie de mise en œuvre. Et le renforcement de capacités, qu'on soit à deux niveaux ici, d'abord la formation, donc c'est la formation classique, donc c'est les acteurs territoriaux qu'on regroupe. Et donc, on renforce leur capacité à travers des thématiques précises, la passation de marché, la gestion environnementale et sociale, la gestion financière, etc. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le coaching territorial continu. Le coaching territorial continu, vraiment, c'est un appui vraiment de proximité, où les acteurs comme l'ADM, l'Agence de développement municipale, qui est l'entité chargée de coordonner le programme, et les agences régionales de développement sont aux côtés des communes, quasi quotidiennement, donc pour leur faire le training, donc pour prendre en charge véritablement des problèmes qu'elles ont au plan financier, au plan de la passation de marché, au plan de l'élaboration de leur budget, au plan de l'exécution de leur budget, ou même de l'évaluation de leur budget, au plan de la mobilisation des ressources.